Depuis la cérémonie de lancement de la campagne de reboisement national, organisée le mercredi 17 juillet 2019 dans la sous-préfecture de Popodra, pour le compte de la région administrative de la baie, aucune autre superficie n'a reçu une nouvelle plante sur les 65 hectares à reboiser prévus pour la préfecture. Nous avons lancé la campagne de reboisement au niveau de la sous-préfecture de Popodra et ce lancement a démarré avec 2500 plans forestiers qu'on a reboisés. En dehors de Popodra, il y a les préparatifs, il y a l'attente de ces populations-là qui nous attendent à pied fermé pour qu'on continue le reboisement dans le site rebois choisi. Nous attendons la réaction de la direction nationale des eaux et forêts qui ne tarde pas parce que dès après le lancement, il était prévu à ce qu'ils se retournent avec le fonds pour accompagner la population pour le reboisement. Donc nous sommes sur les préparatifs, c'est-à-dire sur le piquetage et sur la sensibilisation de ces populations par rapport au reboisement. Le programme officiel prévoyait de reboiser les têtes de source les plus importantes. En dehors de Popodra, vous savez, il y a déjà des zones qui ont été préciblées, telles que dans la sous-préfecture de Tuntouroun, dans la sous-préfecture de Sanou. Et il a été recommandé de choisir les berges de Courdo. Donc le choix de Tuntouroun, de Popodra, de Sanou n'est pas un choix fortuit. Vous savez que la Gambie qui porte le nom de tout un pays de la sous-région ici, prend source au niveau de la sous-préfecture de Tuntouroun. C'est pourquoi ces zones-là ont été cibles. Si rien n'est fait par les autorités compétentes pour dégager les moyens financiers à temps, cette nouvelle initiative présidentielle risque d'être un simple effet d'annonce à moins qu'on ne cherche à tromper le président de la République. Les plans sont disponibles sur les lieux. Les plans ne viennent pas. D'ailleurs, je vous passe une information au niveau seulement de la section préfectorale des eaux et forêts. Et si vous êtes disponible, on peut vous orienter vers la pépinière forestière centrale de l'Abbé ici. Il y a 180 000 plans forestiers. Je dis bien, sans risque de me tromper, ces plans-là existent et sont aptes à être transplantés cette année même. Et au niveau de ces sous-préfectures aussi ciblées, les pépinières locales existent là-bas. Donc c'est dire que les plans-là ne viennent pas d'ailleurs, mais les plans existent déjà au niveau de la préfecture. Les moyens attendus serviront à désintéresser les pépinaristes qui ont quand même fourni assez d'efforts pour faire la production de ces plans, c'est-à-dire à l'achat de ces plans-là. Deuxièmement, au transport de ces plans et aussi à la mise en place de ces plans. Il y a la trouaison, il y a la mise en place. La campagne de Rouboisant est prévue pour un mois, c'est du 15 juillet au 15 août. Pourtant, au lendemain de cette cérémonie de lancement, le ministre de la Genèse Mokhtar Diallo confiait devant la caméra de GuinéeMatin.com que les moyens étaient disponibles pour le bon déroulement du programme.